Fondé un certain 15 juin 1985 par Isao Takahata et Hayao Miyazaki, le spécialiste nippon de l'animation en long métrage, souffle donc sa 35ème bougie. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de TutorNac, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, en l'honneur de l'anniversaire du studio Ghibli, j'ai décidé d'en faire une vidéo. 35 ans. Le nom du studio provient du mot italien que l'Italie utilise pendant la seconde guerre mondiale pour désigner l'un de ses avions de reconnaissance. Le Caproni CA309 Ghibli. Hayao Miyazaki, gros amateur d'aviation, décide de choisir ce nom. Cet amour de Miyazaki pour l'aviation se retrouvera dans certains de ses films, comme Porco Russo ou Le Vent Se Lève par exemple. Il est tellement passionné par tout ce qui vole qu'il va même jusqu'à créer des châteaux entiers qui volent dans le ciel. Mais Miyazaki est aussi un grand défenseur de l'écologie. Comme dans ses films Princesse Mononoke ou Noceika de la vallée du vent, on se rend très bien compte qu'il y a un message écologique derrière. L'auteur lui-même définit Princesse Mononoke comme un film de propagande contre la déforestation des forêts. Dans les premières années, seuls les deux fondateurs du studio réalisent leurs films. Mais peu à peu, il laisse la chance à des auteurs plus jeunes comme Tamomi Moshizuki ou Yoshifumi Kondo. Le premier film que produira le studio est Le Château dans le ciel, sorti en 1986. Cependant, ce n'est pas le premier film du réalisateur. Il a déjà fait d'autres films comme Noceika de la vallée du vent, sorti en 1984 par exemple. En ce qui me concerne, parmi tous ces films, j'ai une petite préférence pour Le Vent Se Lève. Une biographie de sur Jiro Horikoshi, un ingénieur en aéronautique, connu pour avoir créé le Zéro, avion très connu qu'utilisaient les japonais pendant la seconde guerre mondiale. Le 23 juillet 1996, The Wild Disney Company obtient l'exclusivité des droits de distribution à l'étranger des films du studio Ghibli, à l'exception du film Le Tombeau de Luciole, possédé en France par Kazé. Le Tombeau de Luciole, sorti en 1988, est aussi un très bon film que je vous conseille. L'intégralité des films du studio sont maintenant disponibles sur Netflix. Voilà, j'espère que cette petite vidéo en l'honneur de 35 ans du studio Ghibli vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous encourage à apporter un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. A plus !